Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes, joyeux Noël à tous aussi, j'en profite Et donc c'est peut-être un peu tard, mais je vais faire mon tag de Noël Donc un tag qu'on avait conçu, enfin qu'on avait conçu, c'est surtout Lilia de la chaîne Lire avec Lilia Et Johanna de la chaîne Abouka World Corner, donc les chaînes sont en barre d'infos Qui ont surtout conçu le tag, moi j'étais juste là pour mettre l'ambiance on va dire Tu sais quand tu fais un groupe genre à trois, genre à l'école ou au collège ou à l'université Dans les groupes de trois t'en as toujours un qui fout un peu que dalle, qui est juste là, qui parle de temps en temps C'est un peu mon cas là-dessus, mais je vais quand même le faire même s'il a un fond en retard Je me suis fait presque lapider parce que je le faisais en retard, non je rigole, mais presque Et donc voilà, vu que c'est jamais trop tard, on est toujours en période de fête, la nouvelle année n'est pas encore passée D'ailleurs moi Noël, c'est jusqu'en mars, le sapin qui est là, il reste jusqu'en mars, c'est sûr Ils sont pris au sacoudre déjà Le mec, je le retire ce mot quand il commence à perdre ses aiguilles Je respecte un peu le sapin, il faut toujours respecter le sapin, important Alors on va commencer ce tag tout de suite, j'ai des transitions de fou On va commencer ce tag tout de suite avec des questions C'est pas des questions, c'est des petites phrases comme ça, des petites assertions Qui ont un rapport avec Noël Et donc qu'il faut essayer de mettre des livres avec C'est un peu le concept d'un tag en fait, c'est très particulier Donc voilà, j'explique pour ceux qui ne connaissent pas Alors, je commence par la première assertion Qui est, il est temps de placer l'étoile en haut du sapin Déjà j'étais un peu sceptique avec cette assertion Parce que moi je n'ai pas d'étoile en haut du sapin Regardez au-dessus, au-dessus du sapin Regardez là, là, où la coordination, là Là, il n'y a pas d'étoile, il n'y a rien Parce que moi j'aime bien qu'on ne cache pas la tige du haut du sapin Parce que je trouve que c'est un peu une humiliation de cacher sa belle tige du haut Pourquoi je dis ça ? Je commence mal Donc on continue, on continue, on fait semblant de rien Donc il est temps de placer l'étoile en haut du sapin Donc c'est un livre qui t'a mis des étoiles plein les yeux Starring my eyes Alors il s'agit de La fille de la nuit de Laura Gallego Garcia Ce film, ce livre, il est tout court Regardez comme vous pouvez le constater comme ça D'ailleurs il ne fait même pas 200 pages Il coûte aussi assez cher pour le contenu Enfin pour la quantité de pages, je veux dire Je ne sais plus combien il coûtait Ici à l'arrière il met 12 euros quand même Mais déjà la couverture est juste magnifique Donc les étoiles dans les yeux commençaient par là Et le contenu, franchement j'ai adoré Je ne vais pas dire qu'il y a un peu de la bel et la bête dedans Il y a une petite notion de vampire d'Halloween Mais en même temps ça se passe en univers C'est très romancé On ne sait pas trop ce qu'il se passe au début Quand tu lis la quatrième du couverture T'en sais pas trop Et c'est tant mieux parce qu'on ne sait vraiment pas où ce livre nous mène En tout cas j'ai adoré La fin c'est un vrai C'est une explosion d'action De révélation et tout Alors qu'on ne sait pas trop où il nous mène tout au long du roman Et j'ai vraiment adoré D'ailleurs je regrette de ne pas l'avoir lu Enfin en même temps l'hiver n'est pas fini Je pense que je vais faire une relecture Et en parler avec beaucoup plus de précision de ce livre Parce que j'ai vraiment adoré Et c'était vraiment un de mes coups de coeur Il y a deux ans D'ailleurs pour ceux qui connaissent ma chaîne Enfin la chaîne Mais il y a deux ans Parce que j'ai enlevé certaines vidéos Parce que j'avais arrêté et puis j'ai repris J'avais déjà chroniqué ce livre Et il est vraiment très bien Ensuite Le champagne coule à flot Alcool avec modération Attention Un livre frais et pétillant Donc j'ai choisi Un livre que j'en ai parlé il n'y a pas longtemps C'est Time Riders D'Alex Caro Donc il y a des voyages dans le temps C'est jeune Ce sont des jeunes C'est frais C'est pétillant C'est assez long C'est une belle petite aventure Et voilà Là on n'est pas dans la description On est vraiment dans l'action un peu tout le temps Il se passe toujours des choses Il y a des On prend des Ce sont des chapitres alternés Où il y a la vision des personnages Parce que Un est dans le passé L'autre est là L'autre est là Enfin ils sont dans des timings un peu différents Et c'est vraiment génial Enfin tout est un peu relié C'est C'est très accessible C'est un roman jeunesse Donc c'est assez accessible Ça se lit super vite C'est un page turner C'est Il est vraiment sympa Et je compte lire la suite Tout tout bientôt Mais pour du frais et pétillant Franchement Time Riders C'était franchement une belle découverte cette année Ensuite 3 Les toasts de foie gras sont prêts à être dégustés Un livre qui t'a gavé Bah là On va pas refaire le procès Il s'agit sans nul doute De conversion de Catherine Howe Un livre j'avais pas compris le but Et c'est seulement à la fin Dans le postface Où l'auteur expliquait un peu Pourquoi elle a écrit ce roman Que j'ai compris l'idée Qu'elle voulait mettre dans le livre Mais voilà Dans le roman tu le comprends pas Il faut lire le postface de l'auteur Pour comprendre ce qu'elle voulait dire Donc voilà A ce niveau là Je pouvais pas en dire vraiment du bien Parce que l'idée était bonne L'idée était super J'aurais aimé écrire ce livre Sauf que ça aurait pas été très très dur De l'écrire beaucoup mieux que ça Donc voilà C'était une grosse grosse déception Pourtant la couverture est magnifique Mais franchement Je le déconseille vraiment Désolé Ensuite Les escargots crépitent dans le four Un livre qui ne fait pas l'unanimité Déjà Je sais pas pourquoi j'ai pas relevé Au moment où on a fait le tag Mais est-ce qu'il y a vraiment des gens Qui mangent des escargots à Noël Je sais pas Moi j'aime bien les escargots J'en mange avec du beurre à l'ail Et tout Franchement je suis dit Si en même temps je suis pas difficile Moi j'aime tout Mais A Noël on mange des escargots ? Sérieusement ? Vous mettrez un commentaire Si vous avez l'habitude de manger des escargots A Noël Parce que la question m'intéresse Je compte faire Un essai Sur ceux qui mangent Des escargots à Noël J'adore Et donc j'ai choisi Parce que là je fais des transitions dingues Donc j'ai choisi Hunger Games La Révolte Parce que franchement C'est mon tome préféré De la trilogie On va dire que c'est là Que Hunger Games Pour moi Prend tout son sens Que Les deux premiers Hunger Games Sont pour moi De la poudre aux yeux Qui ne servent à rien Enfin Moi pour moi Les Hunger Games Ça devrait même pas être le titre De la trilogie Parce que les Hunger Games Ils ne servent à rien Ils sont Pour moi Ils ne sont même pas Symbole du système C'est ça C'est un truc Qui sert le système C'est un truc Pour lequel Le système en place Dans cette dystopie Veut Veut montrer Sa domination Sur le peuple Mais Je vois pas trop Le symbole Des jeux de la fin Des Hunger Games Dans l'histoire Et c'est vraiment Dans ce troisième tome Qu'on comprend tout Qu'on comprend tous Les enjeux politiques Et tout ça Et voilà C'est grâce à ce tome C'est ce tome Qui me fait aimer En fait La trilogie Parce que sinon Moi j'ai eu quand même Un peu de mal Avec les deux premiers Donc voilà Ça ne fait pas l'unanimité Ce que je dis Je suis bien conscient Que pour beaucoup Pour avoir vu Des articles de blog Des vidéos Sur le troisième tome De Hunger Games Je sais qu'il y en a beaucoup Que c'est celui Dont on aime le moins Pour certains Et pour moi C'est mon préféré Donc voilà Ça ne fait pas l'unanimité Mais j'ai vraiment aimé celui-ci Ensuite 5 La bûche de Noël est servie Un classique qui t'a refroidi Là j'utilise mon Joker Parce qu'il n'y a pas Assez récemment J'ai vu une vidéo De Cécile Price Idial Et l'Eden Delic Je ne connaissais pas trop ça Chez nos débuts Je l'ai découvert Assez récemment Voilà Qui faisait un peu L'éloge C'est une vidéo Qui est sortie Il y a une semaine Plus ou moins Où elle fait l'éloge Des classiques Et tout Et j'ai adoré sa vidéo Elle en parle super bien Et tout D'ailleurs je vais mettre sa vidéo En dessous ici Dans la barre d'infos Et voilà Parce que j'ai adoré cette vidéo Parce que j'ai J'ai vraiment aimé Le message Qu'elle faisait passer Et tout Voilà J'ai décidé Que j'allais mettre un Joker Sur celui-là Il n'y a pas de classique Qui m'ont refroidi En tout cas Si c'est le cas Je n'en parlerai pas Aujourd'hui Donc voilà On enchaîne donc Directement Avec le point 6 Les flocons Volent dans le ciel Tu allumes la cheminée Un livre Qui t'a réchauffé le cœur Ouh Là c'est surtout Un livre Que j'avais presque Les larmes aux yeux Je m'avais parlé Au début de l'année C'était Une vie entre deux océans Qui va avoir bientôt Son animation Son adaptation Son animation Son adaptation Cinématographique Avec Michael Fassbender Et j'ai plus qui Et Et voilà Franchement C'est l'art moyen En mourir Mais c'est Plein d'émotions C'est C'est très triste Mais c'est plein d'émotions Franchement Je ne sais pas Si on peut dire Ça a réchauffé le cœur Mais Ouais J'ai vraiment été À fond dedans Pourtant Je ne suis pas Voilà Je n'aime pas spécialement Lire des livres Qui font à fond Dans le pathos Et tout Mais là Je trouvais Que c'était assez juste Même si c'est très triste C'est quand même assez juste Mais voilà J'ai adoré Et franchement C'était un de mes coups de cœur Un de mes coups de cœur Cette année Et je le conseille Je vous le conseille Voilà voilà Ensuite Chocolat et sucre d'orge Un livre Auquel tu n'as pas pu résister Il s'agit du pavé De Franck Tillier L'édition L'édition limitée De Noël Enfin je dis Noël Parce qu'il y a un gros flocon Au-dessus Comme vous pouvez le voir Évidemment Ils ont fait une couverture brillante Donc pour le présenter Face à la cam Ce n'est pas évident du tout Donc voilà Il y a un gros flocon Là Donc Il comprend C'est une intégrale Qui reprend Les tomes Le syndrome E Gataka Et Atomka Voilà Je pense J'ai Je pense beaucoup A fan Des lectures de fan Quand j'achète du tillier Parce que j'avais un peu J'avais un peu cassé Le roman puzzle Ici au début de l'année Et j'avais discuté Justement avec fan Qui me disait Qu'il fallait absolument Que je teste les livres Avec Lucie Nbel Et Franck Charcot Je n'ai toujours pas eu L'occasion de le faire Bien que j'en ai acheté plusieurs Je compte le faire Assez rapidement Et voilà En tout cas Elle m'a convaincu De donner une deuxième chance A Franck Tillier Après puzzle Ce que je fais Et en plus J'ai acheté ce pavé là Donc j'espère que Fan ne s'est pas trompé Là dessus Allez On continue Alors Le Père Noël est passé Les cadeaux sont prêts À être déballés Quel livre figure en haut De ta wishlist J'ai zappé une assertion Enfin bref De toute façon Ici pour celle-ci Figure en haut De ta wishlist J'en ai pas Parce que j'ai Là pour l'instant Je pense qu'avec Noël Je pense que j'ai Je pense que j'ai acheté Un peu tout ce que je voulais En tout cas Les plus importants Je me les essuie Je me les essuie offert Je me les essuie offert Et puis Et donc voilà En haut de ma wishlist Je sais pas Je vais attendre un peu De voir un peu les sites De voir ce qui sort J'ai aussi encore Beaucoup de livres Dans ma palle Donc je vais un peu Me calmer sur les wishlist Et lire tout ce que Tout ce que je dois lire En somme Parce que c'est bien d'acheter Mais bon Il y a un moment Il y a un moment Il faut lire aussi Donc voilà J'en ai pas Alors Suivant Qui était en fait Le précédent Il faut aller se cocher Quel livre T'a empêché De trouver le sommeil Ça fait un petit bout de temps Je l'ai lu celui-là Je pense que J'en ai jamais parlé Sur ma chaîne Il s'agit D'un roman canadien D'un auteur canadien En tout cas De Patrick Sénécal 5150 Rue des Ormes Alors là Il s'agit D'un thriller D'un roman Claustrophobique C'est un weeklaw C'est un roman De séquestration Donc pour ceux Qui ont aimé Les noeuds d'acier Ou de Sandrine Collecte Ou Misérie de Stephen King Je vous conseille Également celui-ci 5150 Rue des Ormes Où c'est Un adolescent Je crois Ça fait un petit bout de temps Que j'ai lu C'est un adolescent Je crois qu'il casse son vélo Ou il se fait renverser Ou son vélo est cassé Ou je sais plus quoi Et il y a un voisin Qui lui propose De rentrer Ou quoi Enfin de l'héberger Je sais pas Pour peut-être réparer son vélo Je sais pas Et il sortira plus De cette baraque Pendant tout le bouquin Parce qu'il se fait séquestrer dedans Le mec qui l'invite Dans sa maison Est complètement dingue C'est aussi un fou des échecs Ah oui c'était aussi ça La trame du bouquin C'est que c'est un fou des échecs Il joue super bien Et en gros Il propose à l'adolescent Qu'il séquestre De jouer tous les soirs Une partie contre lui Et si un jour L'adolescent arrive à le battre Il le laissera partir De chez lui Il le libérera Sauf que tous les soirs Il n'y a aucun moyen De le tuer Et ça le rend complètement dingue Donc voilà C'est oppressant Ça met mal à l'aise C'est malsain Et tout ce que vous voulez En tout cas C'est difficile De le refermer Après l'avoir ouvert Si vous aimez Ce genre de bouquin Allez-y Franchement vous allez aimer Il y a eu aussi Une adaptation cinématographique Mais ça rend Beaucoup moins bien Franchement Lisez le bouquin C'est beaucoup mieux Donc voilà 5150 Rue des Orbes Donc voilà J'en ai terminé Avec cette vidéo N'hésitez pas Voilà N'hésitez pas à partager C'est un peu tard Mais bon On sait jamais Oui on peut toujours Recycler cette vidéo Pour ceux qui verront La vidéo A Noël 2016 2017 2018 2019 Et j'en passe Donc voilà Je dis bonjour Aux gens du futur Et je vous souhaite Un joyeux Noël 2016 Ou 2017 2018 2019 Ciao ciao A la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada